Bonjour, bienvenue dans un nouveau home tour ! Oui, maintenant je fais des home tours, c'est ma nouvelle ligne éditoriale. Moi j'adore les maisons. J'adore les maisons, les appartements, beaux. Vous voyez l'émission du côté de chez vous, la toute petite émission juste avant que le film y commence. Ma passion ! Je suis trop la pigeonne parfaite pour les week-ends insolites en Tipeee, en yurte, en roulotte. Les seuls trucs que je demande à l'univers, vous passez, vous décommande à l'univers, il faut, c'est gratuit. Après les délais de livraison sont fluctuants, mais moi en ce moment je demande que des beaux endroits, de la bonne bouffe et des gens incroyables. Parce que je trouve que c'est vraiment laid. Quant à ça, c'est réglé quoi. Et donc j'ai la chance de toujours tomber sur des Airbnb incroyables. En vrai, c'est pas de la chance, juste je les cherche. Et comme vous êtes mille par jour à me demander, Camille, dis-nous où il faut habiter à Rio ? Eh bien je vous ai mis la liste de mes Airbnb Pref à Rio dans la description de cette vidéo. C'est cadeau, mais c'est cadeau, ça fait plaisir. Donc je suis une micro-influenceuse dans une micro-maison. C'est ma meilleure vie. C'est Lucie cette semaine sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, elle m'a appelée la micro-star. Ma voisine la star, la micro-star. Mais c'est vrai, je suis une micro-star. Pour les gens du marketing, je suis une micro-influenceuse. Parce que j'ai une communauté, mais pas très grande comme ça. C'est vous. Du coup, je vous ai demandé sur Instagram, avez-vous des questions par rapport à la micro-célébrité ? Et vous m'avez posé des questions. Et je vais y répondre dans cette vidéo. Et je vais vous faire visiter ma micro-maison, c'est parti. Allez, entrez ! Welcome to my crib ! En fait, on va commencer par le dehors. On dirait une maison grecque, c'est trop stylé. Ici, on est à Chakaradou Serre, où c'est une petite favela pacifiée, à côté de la grande favela pacifiée de Vidigal. Ça, c'est là où j'ai fait mes pages du matin ce matin. Vue de bâtard ! Il y a des fils, mais ça ajoute au charme. Cette couleur, mais cette couleur, je ne m'en remets pas. Là, au fond de la terrasse, on voit bien qu'on est à flanc de colline. Ça, c'est vraiment Rio, tu vois. Des montagnes dans la ville, de la ville dans la montagne, je ne sais pas. Je vais donc vous faire visiter cette petite maison. Ça va être vite fait. Donc ça, c'est le lit. On peut noter les draps tallien d'ail extrêmement beaux quand même. Un peu esprit petit nuage dans le ciel bleu, vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui m'amène à ce qu'il y a de plus intéressant dans cette micro-maison. Ce sol ! Ce sol soleil ! En plus, en portugais, soleil, ça se dit sol. Mais regardez-moi cette merveille, quoi ! Toute la maison est carrelée comme ça, et ça, ça fait tout, mon pote. Ah, une feuille. Et donc, dans la même pièce, on a là une petite cuisine, que j'ai très peu utilisée, vu que j'ai commandé quand même énormément de soucis. On va pas se mentir ! Toute la maison est recouverte de cette mosaïque trop belle aussi, ça, ça fait tout. Et dans la cuisine, on trouve ce beau message de Fernando Passoa. La valeur des choses n'est pas dans le temps qu'elles ont duré, mais dans l'intensité à laquelle elles se sont produites. C'est pour cela qu'il existe des moments inoubliables, des choses inexplicables et des personnes incomparables. Eh, pas faux, Fernando ! Donc ça, c'est ce que je vois depuis mon lit. Si je m'assois un peu, je peux voir la mer, voilà, là, peut-être que je peux voir la mer. Bon, sinon, sinon, je m'emmerde pas, hein. Je vais directement sur le balcon et je la vois, la mer, hein. Ah, je peux te dire, je la vois, la mer, hein ! Je la vois, je l'entends. Oh, putain. J'adore. Coucou ! Là, on a une penderie que je n'ouvrirai pas, n'insistez pas, parce que c'est trop le bordel. Mais je vais faire une vidéo sur tout ce que j'ai chopé en frip ici à Rio. Je vous mettrai aussi les adresses des fripes auxquelles je suis allée, parce que je suis vraiment hyper sympa, en fait, faut le dire. Donc bientôt, je vous montrerai ce qu'il y a dans ce placard. Et puis, on se finit par une petite salle de bain qui est toute en mosaïque aussi, c'est trop beau. Cette douche qui a été sculptée, quoi, on peut dire. Ils ont laissé de la pierre de la falaise ici. Là, il y a mon maillot qui sèche, excellent. Douche électrique, hein, toujours. Puis ce bleu, là, ce bleu pantone 333C. Ceux qui me suivent sur Instagram savent. Eh bien, voilà, on a fait le tour. Et je vais vous dire la vérité. Je la rends aujourd'hui, cette maison. Je devrais partir il y a un quart d'heure. Donc, je vais répondre à vos questions sur la mini-célébrité en deuxième partie de cette vidéo. Dans un autre logement de Rio qui est très stylé. Donc, comme ça, vous découvrez un deuxième endroit. C'est quand même ouf. Dans une seule vidéo. Dites au revoir à la super micro-maison. Je suis trop triste de partir d'ici. Et on se retrouve tout de suite pour parler de micro-célébrité. Ça va ? Allez, on fait ça. La jolie micro-maison a été disponible que cinq jours. Ici, on est à la Casa 48 que je vous recommande grandement si vous débarquez à Rio parce que c'est dans le quartier de Santa Teresa qui est très agréable. Vous serez avec des gens sympas qui vont vous donner des conseils pour organiser votre petit séjour. Et puis, cette vue de bâtard, quoi. Donc, voilà. J'ai dit adieu à ma micro-maison. Mais je reste micro-célèbre. Et ça, ça fait quand même plaisir. Donc, je vous avais demandé. Avez-vous des questions sur la micro-célébrité ? Est-ce que ça froisse ton micro-ego ? Non, moi, je suis assez contente d'être micro-célèbre. Ça a l'air vraiment chiant d'être célèbre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Après, d'être très célèbre, quoi. Tu vois ? Enfin, d'être célèbre, quoi, en fait. Parce que... Est-ce que tu crois qu'il y a micro-célèbre, célèbre, très célèbre ? Non. C'est quand tu es célèbre, ça y est, tu es célèbre. En tout cas, célèbre au point que tu ne peux plus sortir de chez toi parce qu'on te reconnaît trop dans la rue. Non, il y a méga-célèbre. Il y a le step-méga-célèbre où là, tu crées carrément des émeutes, quoi. Ce n'est pas juste des gens qui viennent te taper la discute à Franprix. C'est des mouvements de foule, quoi. Ça, c'est le niveau méga-célèbre. Je n'ai pas du tout envie d'être méga-célèbre comme ça. Ça, ça a l'air trop chiant. Je ne suis pas sûre que ce soit génial d'être célèbre. Donc moi, je suis contente d'être micro-célèbre. Ça satisfait totalement mon micro-égo. Est-ce que tu vends tes aisselles sur Mime ? Pas encore. Y a-t-il des personnes intéressées ? Est-ce que les gens t'arrêtent dans la rue pour prendre des selfies avec toi ? Oui, ça arrive. Pas tous les quatre matins, mais ça arrive. Ou juste des gens qui me check, quoi. Parfois, il y a des gens qui sont très gênés. Moi, ça me met mal à l'aise. C'est toujours bizarre quand tu vois quelqu'un que tu connais par son travail, par des médias. Quand tu as un sentiment de proximité avec cette personne, tu connais très bien son travail, mais tu ne connais pas vraiment cette personne. Donc au final, tu ne sais pas trop quoi lui dire. Et puis, tu as quand même envie de lui dire quelque chose. Je pense que tu adores vraiment ce qu'elle fait. Et ouais, c'est chelou. Moi, je suis très chelou quand je rencontre des gens que j'admire. Je deviens instantanément très chelou. Est-ce que tu reçois beaucoup de dick pics ? Non. C'est ça l'avantage d'être micro-célèbre. Mais j'ai reçu si peu de dick pics dans ma carrière internet. Une seule, en fait, je crois. Et après, je l'ai engueulé et après, il s'est excusé. Mais non, très peu de dick pics grâce à sa déousse, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on s'en passe. Comment tu gères les paparazzi ? J'ai une équipe de sécu déjà qui est là au quotidien. Est-ce que micro-influence, micro-paye des marques ? Les marques te payent effectivement en fonction de la taille de son audience. Donc, le barème ne va pas être le même si tu as 50 000 followers ou 1 million. Aimes-tu le nom micro-influenceuse ? Moi, je ne suis pas sûre d'être une influenceuse. Je suis humoriste, je suis comédienne, je suis vidéaste, on peut dire. Donc, à la base, je crée du contenu. Après, le modèle économique, c'est celui de l'influence, c'est sûr. Et c'est un choix que j'ai fait aussi. Parce que j'ai des copines youtubeuses qui ne font jamais de partenariat, par exemple. Mais bon, bah oui, si c'est ça le nom, c'est ça le nom. Bonjour Camille, micro-influence, enchantée. Vous souhaitez influencer à une micro-échelle ? Ouais, il n'y a pas de souci. Je suis la femme de la situation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Apparemment, je ne lui avais pas tourné de conclusion. Donc, voilà, c'est chose faite. Entre-temps, je me suis fait ce que l'on appelle un micro-shading des sourcils. Voilà, donc c'est dans notre thème micro de la semaine. Pour l'instant, ça fait des croûtes et c'est horrible. Je vous tiendrai bien sûr au courant. Mettez un pouce à cette vidéo si vous avez passé un bon moment. Prenez soin de vous, je vous dis à dimanche prochain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada